Bonjour à tous, c'est Léo D'œuf, j'ai acheté l'iPad Pro. Voilà. C'est un achat complètement compulsif et déraisonnable. Compulsif car c'est très clairement sa publicité incroyable, la beauté de l'objet et vos multiples tentatives de tentation qui m'ont fait cliquer sur « Ajouter au panier ». Et déraisonnable car je n'en ai pas besoin. Quand je mets une certaine somme dans un iPhone ou dans un Mac, je le fais par plaisir, mais c'est aussi car c'est un outil de travail. Alors qu'une tablette, je l'ai toujours vu comme un point entre mon ordinateur et mon smartphone. Dont je peux très clairement me passer. C'est la raison pour laquelle je n'en ai jamais eu. C'est donc un achat déraisonnable, mais non déraisonné. Ce qui me fascine avec cette machine, c'est que c'est un formidable outil créatif. De par sa puissance, son panel d'applications qui se développe comme l'arrivée prochaine de Photoshop et son pencil conçu pour satisfaire des dessinateurs. Le problème, c'est que ma seule créativité consiste à vous faire ces vidéos. En dehors de ça, je ne sais rien faire et ça fait chier. Ça fait chier parce que pour écrire des vidéos, je n'ai pas besoin d'un iPad. J'ai déjà un MacBook Pro. Si seulement je savais dessiner, ce serait une excuse formidable pour me procurer un iPad Pro. Je ne sais pas dessiner. J'ai juste mis ma signature. Voilà, ça c'est un dessin de moi. Si seulement je savais faire de l'illustration vectorielle pour refaire l'identité graphique de ma chaîne. Sauf que j'ai aucune idée de comment ces logiciels fonctionnent. Ça, c'est un modèle présent dans l'application Affinity Designer. Faut que je me rende à l'évidence, je n'ai pas besoin d'un iPad Pro. Mais j'en ai rien à foutre, parce que j'en ai envie. Je ne suis peut-être pas un grand créatif, mais je le suis quand il s'agit de me trouver des excuses. Et si je ne sais pas dessiner, je peux apprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai contacté le sponsor de cette vidéo qui m'a permis d'acquérir ma nouvelle lubie. Si j'ai désormais en ma possession cet iPad Pro 2018 11 pouces Wi-Fi 256Go en gris sidéral, c'est grâce à Udemy. Je vais le redire une fois pour le kiff. Si j'ai désormais en ma possession cet iPad Pro 2018 11 pouces Wi-Fi 256Go en gris sidéral, c'est grâce à Udemy. Et ça tombe très bien, car Udemy, c'est une plateforme de formation en ligne allant de la photo au développement d'applications, en passant par le deep learning ou encore des formations sur des applications spécifiques. Comme Procreate, application de dessin, Affinity Designer pour du vectoriel ou encore FL Studio pour de la musique. Vous achetez le cours fait par un particulier qui vous intéresse, vous le suivez et vous devenez le Mozart du domaine. Il y a énormément de formations dans des domaines très différents, je vous laisse un lien dans la description. J'ai beaucoup de mal avec le dessin, ça c'est censé être une fraise, mais j'ai réalisé ça sur Affinity Designer à partir du modèle de la formation et je suis très fier de moi. Voilà, résolution 2019, je dessine des maisons de zombies. Vous l'aurez compris, ce n'est pas pour dessiner que j'ai acheté l'iPad Pro, je l'ai fait pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été totalement victime du marketing de la pomme. Si, c'est une raison. La deuxième, c'est qu'après des années à refuser l'idée d'avoir besoin ou même envie d'une tablette, j'ai fini par craquer pour enfin pouvoir dire si oui ou non, avoir un pont entre mon MacBook et mon iPhone a un sens. Je vous propose qu'on commence par mes premières impressions. Au quotidien, utiliser cet iPad Pro est une bénédiction. Il est fin, léger, Face ID fait des miracles, l'écran est magnifique, la machine est bien plus puissante que nécessaire, tout est parfait pour favoriser mon immunisation à la tablette. La première chose que j'ai évidemment faite, c'est chercher des applications. J'ai commencé par les jeux dont je ne suis pas un grand adepte sur iPhone et je me suis surpris à en installer plus que prévu. Du jeu arcade, macabre ou jeu multijoueur en passant par le jeu de société, évidemment bien plus maniable sur un tel écran. Puis sont arrivées les apps de consommation vidéo classiques, Netflix, YouTube, Molotov, Twitch, Plex et évidemment Udemy, que j'aurais pu faire graver sur l'iPad. Mais ce qui m'intéressait par-dessus tout sur cette machine, c'est son potentiel créatif. J'ai alors testé toutes les apps de prise de notes possibles et imaginables pour me concentrer sur Notchelf et Nebo et voir si au quotidien ça pouvait me servir. Suivi des apps de lecture pour ma veille et mon inspiration, Medium, Reddit, Kindle, Pocket. Ainsi qu'un élément indispensable pour la retouche de mes photos, Lightroom. Ça a l'air faible dit comme ça, mais ça faisait déjà pas mal de changements dans mon workflow habituel et il a fallu un peu que je me bouscule. Comme ce soir-là, 22h, je suis à mon bureau et puis en le moindre article intéressant sur Medium, complètement avachi sur mon fauteuil avec une motivation proche de moins 10. Quand tout à coup je pense à faire la même chose mais sur mon iPad. C'est con mais j'y avais pas encore pensé. A ce moment-là, mon mode de travail est passé de moi assis au bureau, un onglet Twitter, un onglet Medium, une vidéo random sur YouTube, à moi allongé sur mon canapé, l'iPad à la main, l'application Medium d'un côté, mon app de prise de notes de l'autre. Je pense sincèrement qu'il faut tester pour comprendre à quel point c'est une libération. J'ai travaillé toute la soirée comme ça sans même avoir l'impression de travailler. J'ai été bien plus productif que si j'étais à mon bureau tout simplement car j'appréciais la forme que ça prenait. Lorsqu'une phrase m'intéressait, je la faisais glisser dans baire en un coup de stylet. Lorsque je pensais à une idée, je la notais dans Nebo comme si j'avais un cahier et un stylo et il la transformait en texte. En un rien de temps, je suis passé du collège Saint-Exupéry où je fais un exposé sur la situation économique des Fidji à Poudlard où je fais de la magie. Le fait que ce soit un OS clos avec des possibilités limitées modifie radicalement votre concentration. Chaque application que vous ouvrez prend tout l'espace de l'écran et si vous pouvez faire du multitâche, il sera bien souvent productif. Il est possible de jouer une vidéo par-dessus, vous êtes toujours à deux clics d'ouvrir un onglet Safari mais c'est comme si l'idée même de le faire avait disparu parce que vous ne le voyez pas. Un OS mobile est plus direct, c'est une nécessité absolue qu'il soit simplifié, il est plus effectif. Ça a totalement transformé ma manière de travailler. Je ne fais plus ma veille sur l'ordinateur, je fais tout sur l'iPad. Mes premières prises de notes se font sur l'iPad. Dès que j'ai une idée, où que je sois, je le sors pour la noter. C'est tellement rapide, tellement léger, c'est fait en un claquement de doigt. L'autre application révélatrice de ce phénomène, c'est Lightroom. Je prends une photo avec mon smartphone ou avec un réflexe. Depuis mon smartphone, je l'envoie dans le cloud. Pour le réflexe, je plug ma SD sur mon adaptateur USB-C. Je n'ai qu'à sortir l'iPad pour faire une retouche hostilée et elle se retrouve automatiquement sur tous mes appareils. Ça paraît con, mais je crois que Romain de la chaîne Tech News & Test m'a envié quelques fois pendant notre séjour à Vegas. Parce que lui, il n'avait pas toujours emmené son MacBook, qui pèse son poids quand même. Je n'ai pas à le sortir, l'ouvrir, me poser à une table, l'allumer, le déverrouiller, attendre que le logiciel charge, etc. Il est évident qu'il est plus rapide et agréable de sortir une tablette encore plus dans des conditions telles que l'avion, un bar ou même debout. J'étais très serein en achetant cet iPad Pro car j'ai passé beaucoup de temps à lire, voire écouter des gens qui expliquaient combien ils l'aimaient. Mais la plupart regrettaient une chose, ce n'est pas un ordinateur. Et je pense que c'est une erreur. Cette erreur, elle ne vient pas de nulle part, elle vient de la communication d'Apple elle-même. Il a tout d'un ordinateur et tellement plus. En disant cela, on voit très bien ce qu'ils veulent dire, même si c'est un peu tiré par les cheveux. C'est plutôt la dernière phrase qui m'intéresse. En fait, votre prochain ordinateur pourrait très bien être un iPad Pro. En effet, pour des gens qui ne font que de la consommation de contenu, des réseaux sociaux, de la prise de notes, un peu de retouches, de la navigation et avec ces simples usages on touche déjà une bonne partie de la population, l'iPad Pro a tout d'un ordinateur. Mais alors, pourquoi Pro ? Comment se fait-il que cet iPad dénommé Pro ne convienne pas à des gens dont c'est le métier d'écrire des articles ou de faire des vidéos sur les nouvelles technologies ? C'est très simple, Pro ne veut plus dire la même chose qu'autrefois. Il fut un temps où Apple était une marque qui réunissait l'élite de la société numérique, les marginaux se rendent avant sur leur temps technologiquement parlant, du moins c'était la volonté d'Apple. Le plus grand public et les professionnels. Sauf qu'au fil des années, et on retrouve ce phénomène ailleurs que chez Apple, le terme Pro a délaissé les professionnels pour ceux que j'aime appeler les techos. Ceux qui n'ont pas forcément un usage uniquement professionnel de la tech mais qui aiment les bons produits, la puissance, la nouveauté de ces derniers. Et c'est tout ce que veut dire le terme Pro. C'est le plus performant, le plus grand, le plus beau, le plus abouti des iPads. La marque elle-même contrebalance cet effet dans ses pubs en mettant l'iPad Pro dans les mains d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec. C'est un outil formidable pour des dessinateurs, des rédacteurs, des photographes, des étudiants, pourquoi pas des musiciens ou même des médecins. L'iPad Pro remplace un ordinateur, pas l'ordinateur, pour l'instant. Pour amorcer une transition, on passe toujours par les pros. Et pour parler aux pros, il faut employer les gros mots. Mais comme d'habitude, sans même le voir arriver, la transition va se faire et les avis auront bien changé dans 20 ans. Fou à venir dans les commentaires, pas la peine de répondre. Je ne prends aucun risque à dire ça. Je m'appuie sur une vidéo postée en 2039. Bonjour à tous, bonne année 2039. Pour bien commencer l'année, j'avais envie de revenir avec vous sur une technologie qui date de loooontemps. Moi c'est mon père qui m'en a parlé, j'aurais bien aimé chercher sur Wikipédia, mais comme c'est crevard à l'époque, il ne voulait pas filer 2 euros. Tant pis. Non, ce n'est pas une armoire, même si c'est extrêmement lourd. On l'ouvre comme ceci, un peu comme un téléphone à clapper, si vous voyez les technologies un peu de l'époque. Voilà, une fois qu'il est ouvert, vous vous retrouvez avec une sorte de L, on ne peut pas en faire grand chose de plus. Si vous vous demandiez pourquoi chez votre grand-mère, il y a des espèces de grandes tables pour une seule personne, c'était pour utiliser ça en fait. Donc on a un clavier et un écran, premier constat, il n'est pas tactile. Et on comprend pourquoi toute l'interface est minuscule, c'est pas du tout optimisé. Le seul truc tactile, c'est cette espèce de tapis, sauf que ce n'est pas un écran. En gros, vous touchez ça pour faire bouger une petite main à l'intérieur, vous voyez là, ça bouge. Ça fonctionne un peu comme les machines pour gagner les peluches dans les foires, voilà, c'est tout aussi intuitif que ça. Il y a quand même un mini écran tactile sur le dessus du clavier, sur lequel vous pouvez afficher des emojis, ou un lecteur d'empreintes. Bon, complètement has-been, mais à l'époque, c'était quelque chose. Je ne dis pas ça par hasard, mon père m'a expliqué qu'au début, il devait taper des espèces de mots de passe, donc avec un clavier, il devait taper une phrase pour le déverrouiller. Donc un lecteur d'empreintes, c'est bien déjà. Autre point intéressant, il n'y a pas de caméra à l'arrière, donc si vous voulez scanner des documents, etc., c'est pas très pratique. En même temps, vu le poids, on comprend pourquoi. A l'utilisation, on ne peut pas le tourner, donc tout ce qui est vidéo Instagram, etc., ça ne devait pas être très pratique. Après, peut-être que ça n'existait pas à l'époque. S'il y a un spécialiste parmi vous, dites-moi, j'ai cherché dans les réglages, mais c'est un bordel sans nom, j'ai pas trouvé la 5G. Au-delà de ça, c'est lent. Qu'est-ce que c'est lent. De ce que mon père m'a dit, c'était pourtant une machine rapide à l'époque, mais à chaque fois que vous voulez lancer une application un peu lourde, elle sautille comme ça, le temps de démarrer, et puis après, il y a parfois un chargement pour dire que ça démarre, enfin, c'est insupportable. En parlant d'applications, j'ai pas trop compris où on l'est trouvée. Il y a un App Store, mais visiblement, il n'y a pas tout dessus, donc il faut parfois aller chercher sur Internet, sauf qu'en allant sur Internet, vous pouvez télécharger des trucs qui endommagent l'ordinateur. C'est pas hyper simple, il y a des applications, une fois que vous en avez, c'est le bordel. Vous pouvez en ouvrir plein en même temps, il y en a partout, de toutes les tailles, il y a ce super pose, il n'y a aucun rangement, c'est infernal. Et encore, je parle même pas de ce qu'ils appellent le bureau, peu importe ce que ça veut dire, l'idée, c'est de mettre plein de fichiers, de dossiers, etc. en bordel, dans le désordre, sur une page que vous voyez constamment. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais le refermer, je pense avoir tout dit dessus, j'espère que ça vous a plu. A 20 000 likes, je passe une semaine avec ce truc. Il est extrêmement simple de prendre un objet et de le décrédibiliser en énumérant tout ce qu'il ne fait pas. Dans le cadre d'un test, ça a du sens de le faire, mais affirmer que le plus gros défaut de l'iPad Pro est que ce n'est pas un ordinateur, c'est n'avoir rien compris au produit, car c'est sa plus grande qualité. Dans le fond, je suis d'accord avec ces articles, l'iPad Pro dans sa forme actuelle ne remplace pas l'ordinateur. Mais par déduction scientifique, un jumeau ne peut être l'incarnation de la descendance de son propre frère. Comprenez, on ne crée pas une nouvelle génération en faisant une pâle copie de l'actuel. Tout comme la disparition du bouton Home n'a pas donné naissance à un bouton logiciel, il ne faut pas calquer la façon dont fonctionne un ordinateur, mais l'a réinventé. Apple se trouve dans un paradoxe dans lequel il trouve l'ordinateur tactile aberrant et en même temps ne voit pas l'avenir avec une souris. La solution à ce paradoxe, c'est l'iPad. Et cette solution me réjouit tant j'aime profondément les OS mobiles et je ne suis pas le seul. Twitter semble aussi préférer son ergonomie. Ils ont récemment changé le design du site pour un copier-coller de son application. Réfléchissez à ce que vous utilisez au quotidien. Netflix, YouTube, Instagram, tous sont designés pour être des apps mobiles et sont bien meilleurs dans le petit écran. Apple lui-même commence à porter ses apps iOS sur macOS. Pas parce que c'est une nécessité d'avoir la bourse sur l'ordi, mais en guise de démo des moyens qu'ils ont mis en place pour que les développeurs fassent d'eux-mêmes, car le Mac manque cruellement d'app. Quand tout le monde pense que la tablette devrait plus s'inspirer de l'ordinateur, Apple fait l'inverse. L'iPad Pro 2018 a été présenté dans la même conférence que le Mac Mini et le nouveau MacBook Air, deux vieilles gammes pour lesquelles les gens demandaient une mise à jour. Mais la grande annonce, c'était l'iPad Pro. C'est lui qui, à l'instar de ses vieux camarades, incarne le futur de l'ordinateur, selon Apple. L'iPad ne veut pas se contenter d'être un ordinateur, il va être le meilleur des ordinateurs, faire oublier ce que l'ordinateur était avant lui, au point que l'on se demande C'est dans cette optique qu'ils vous disent L'iPad Pro est un monstre de puissance, un formidable outil créatif, un bijou de technologie qui donne l'impression de tenir le futur entre ses doigts. Mais la fête ne fait que commencer. Je pense qu'elle prendra une toute autre dimension cette année, avec l'arrivée de Photoshop, qui semble s'être taillé un costume pour l'occasion, et l'arrivée d'AOS 13 en fin d'année. Alors pour répondre à la question qui brûle les lèvres d'Internet, l'iPad Pro n'est pas un ordinateur, c'est sa destinée. Merci à Udemy d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à tous, c'était Udemy.